Bonjour à tous, cette petite vidéo a pour but de vous donner les éléments de réponse à la partie théorique du test de premier niveau que vous allez passer pour la plupart d'entre vous avec moi cette année. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelez-vous plusieurs choses. Passez un test que vous entraîne à rassembler et à formuler les connaissances que vous avez acquises. C'est un bilan. Vous devez répondre aux questions comme si la personne qui était en face de vous ne connaissait rien à votre discipline. Vous devez donc être clair et efficace dans vos réponses. C'est un test de premier niveau, les questions sont simples et ne nécessitent que peu de développement. Le professeur n'est pas là pour vous mettre en difficulté, il vous connaît et souhaite juste vous amener à être fier de vous-même. D'où vient l'art du Kung-Fu ou Shu ? La réponse est simple, de Chine. La deuxième question est traduire le terme Kung-Fu. Kung-Fu représente une notion de travail, d'effort, d'investissement, sur une longue période de temps, au service d'une discipline, dans le but de la maîtriser et surtout dans le but de s'accomplir. Troisième question, traduire le terme Wu-Shu. Art martiaux, art de la guerre. Wu, la guerre, Shu, l'art. Traduire et expliquer le terme Sanda. Sanda veut dire main libre, ou plutôt combat libre. Da voulant dire frapper, heurter. Nous l'avons vu, le terme Sanda signifie combat libre. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'en plus vous me disiez que ce terme ne signifie pas que vous êtes libre de faire n'importe quoi, n'importe comment en combat. Mais bien qu'on vous autorise à exprimer librement vos compétences martiales, parce que vous êtes capable de vous maîtriser, et donc de vous conformer à un ensemble de règles techniques, mais surtout, surtout, au comportement d'un artiste martial digne de ce nom. L'exercice de combat est un exercice de maîtrise et de respect. Expliquez ce qu'est le Sanda. Le Sanda est la forme sportive d'affrontement qui a été créée pour les pratiquants d'art martiaux chinois. Sur quel registre technique s'appuie-t-il ? Les techniques de poing, les techniques de pieds, de jambes, les saisies et les projections. Question 6. Expliquez le salut. A votre niveau, je ne demande rien de compliqué, aucune connotation historique. Je veux juste que vous me disiez que le point droit représente la force, la main gauche représente la maîtrise. Le point droit peut représenter aussi les armes, et la main gauche, stopper. Stopper l'usage des armes, puisque stopper l'usage des armes, c'est ce que représente le caractère ouf, la guerre en Chine, qui est composée de deux clés. Stopper, l'image d'un pas arrêté dans le sol, et la halbarde, représentant les armes ou la lance. Question 7. A quoi servent les vertus martiales ? Chaque artiste martial se doit être un défenseur de la paix. Les vertus martiales constituent un code de comportement qui vous amène à vivre en paix avec vous-même et avec les autres. Les vertus martiales viennent équilibrer la pratique de l'art de la guerre. Elles vous permettent de vivre en harmonie avec les lois universelles. Choisissez-en trois parmi les onze cités ci-dessous et expliquez-les. Les vertus martiales sont l'humilité, le respect, la politesse, l'altruisme, la droiture, être digne de confiance, le courage, la persévérance, la volonté, la patience et la loyauté. L'humilité. L'humilité consiste à ne pas se mettre en avant par rapport aux autres. Quel que soit le savoir-faire ou les connaissances que vous avez, ceux-ci ne doivent pas vous permettre de vous sentir supérieur et d'écraser les autres. Le respect. Pour un artiste martial, le respect consiste à témoigner aux gens, quels qu'ils soient, de la considération. A la salle comme à l'extérieur, pour un artiste martial, tout commence et se termine dans le respect. La politesse. La politesse est un témoignage de respect que l'on effectue par le langage ou par le comportement. L'altruisme. L'altruisme est le contraire de l'égoïsme. C'est le principe de s'intéresser aux autres avant de s'intéresser à soi-même. La droiture. Pour un artiste martial, la droiture représente le principe de rester fidèle et loyal à ses objectifs et de construire sa vie autour d'un axe, représenté par la volonté de devenir chaque jour un homme meilleur. Être digne de confiance. Cela signifie qu'on doit pouvoir compter sur vous. Cela signifie également que ce que vous dites, vous le faites. Le courage. Le courage représente le fait d'agir malgré les difficultés et la peur. La persévérance. Dans les arts martiaux, la persévérance est l'art de travailler dur tous les jours pour obtenir ce que l'on veut ou devenir celui que l'on veut être. La volonté. Dans les arts martiaux, la volonté est l'énergie ou la force mentale que vous témoignez dans le but d'obtenir ou de réaliser quelque chose. La patience. C'est l'art de savoir attendre le bon moment. Dans les arts martiaux, le facteur temps est très important. Il ne faut donc jamais être pressé. Enfin, la loyauté. Dans les arts martiaux, la loyauté, c'est l'art d'être fidèle aux gens qui nous veulent du bien et de les honorer. Pour les enfants pratiquant le Wing Chun. La question numéro 1. D'où vient l'art du Wing Chun ? La réponse est du sud de la Chine. Question 4. Traduire le terme Wing Chun. Wing Chun signifie printemps radieux. Question numéro 5. Expliquez ce qu'est le Wing Chun. Le Wing Chun est un art martial établi au 18ème siècle dans le sud de la Chine qui favorise l'étude du combat sur des distances courtes. Pour la plupart des tests adultes, je demande d'expliquer ce qu'est selon vous un artiste martial. Je vous donne ma version, mais je veux que vous me présentiez la vôtre. Pour moi, un artiste martial, c'est quelqu'un qui a choisi l'outil martial pour se perfectionner en tant qu'être humain. Pour la plupart des tests adultes, je demande à la question 5 d'expliquer la composition de l'idéogramme Wouh, signifiant la guerre. Cet idéogramme est composé de deux clés, l'une signifiant stopper, l'autre signifiant la halbarde ou la lance, stopper l'usage des armes. Cela signifie pour l'artiste martial que l'art qu'il pratique n'a pour objectif que de lui permettre d'établir la paix en lui-même et à l'extérieur de lui-même. Pour le test adulte de boxe chinoise, je demande à la question 10, expliquer la zone rouge et la zone verte. La zone verte est située dans un angle à 90 degrés qui est planté au centre de votre poitrine. Cette zone verte est très facile à défendre pour un combattant. La zone rouge représente tout ce qui n'est pas situé dans la zone verte et qui est donc plus difficile à défendre pour un combattant. A la neuvième question du test de Wing Chun adulte, il vous est demandé d'expliquer le proverbe « En Wing Chun, le point part du cœur ». Cela signifie deux choses. Premièrement, qu'en Wing Chun, les techniques sont armées à partir du centre de la poitrine. Second chose, que vos compétences martiales doivent être mises au service de votre cœur et non de votre tête, c'est-à-dire de votre capacité à aimer, ici, et à défendre le bien. A la onzième question du test de Wing Chun adulte, il vous est demandé d'expliquer la théorie de la ligne centrale. Pour expliquer la théorie de la ligne centrale, il va falloir définir trois lignes. La ligne mère, la ligne centrale personnelle et la ligne centrale de combat. La ligne mère est l'axe vertical qui vous traverse de part en part en passant par le sommet de votre crâne et en sortant entre vos deux jambes. Cet axe suit la colonne vertébrale. La ligne centrale personnelle est la ligne qui sépare votre corps en deux parties symétriques et que vous pouvez peindre, ici, sur votre corps en suivant la fermeture éclair d'une veste, par exemple. La ligne centrale de combat est le plan vertical qui relie les deux lignes mères de deux combattants. Vous devez ensuite définir la notion de pyramide et différencier les pyramides d'attaque des pyramides de défense. Une pyramide d'attaque est déterminée par la pointe de son sommet, située sur la zone de l'attaque censée rentrer en contact avec la cible, ici, sur un coup de poing, cette zone-là. De cette zone-là va partir une première arrête qui va suivre l'avant-bras et venir se loger sur le bord extérieur de l'épaule. Une seconde arrête va partir, ici, du sommet et va suivre l'avant-bras pour sortir au niveau du coude et se loger, ici, au niveau du corps, sur le côté. Puis ensuite, une troisième arrête va être alignée sur la première, ici, et va venir se loger sur la ligne centrale personnelle. La dernière arrête, ici, va être alignée sur la seconde et va venir se loger plus bas, ici, sur la ligne centrale personnelle, également. Au niveau des gestes défensifs, le concept est exactement le même. Vous allez devoir déterminer votre pyramide de défense en fonction de la pointe principale de votre geste défensif qui viendra se loger sur la zone de votre blocage censée rentrer en contact avec l'attaque adverse. Ici, sur un gousse à haut, ce sera l'angle du tranchant de la main. De cette pointe principale, ici, va partir une première arrête qui va terminer sa course, ici, sur le bord extérieur de l'épaule. Puis une seconde arrête qui va suivre l'avant-bras et sortir au niveau du coude et venir se loger au niveau du corps. Puis ensuite, une troisième arrête qui va être alignée sur la première et venir se loger sur la ligne centrale. Puis une quatrième arrête qui va suivre la seconde, qui va être alignée sur la seconde et venir se loger, ici, sur la ligne centrale personnelle. Après avoir défini tous ces éléments, vous pouvez énoncer la théorie de la ligne centrale. A savoir que pour un pratiquant de Wing Chun, une attaque devra être portée entre la ligne centrale de combat et la pointe de la pyramide de défense adverse, s'il y en a une. En ce qui concerne les gestes défensifs en Wing Chun, ils devront être placés entre la pointe de la pyramide d'attaque de l'adversaire et la ligne centrale de combat. A la question numéro 4 du test de Tai Chi Chuan, il vous est demandé de traduire le terme Tai Chi Chuan. Le terme Tai Chi Chuan signifie « la boxe du Grand Fête Suprême ». A la question numéro 6 du test adulte de Tai Chi Chuan, il vous est demandé d'expliquer ce qu'est le Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan est une boxe, un style martial chinois, dit interne, c'est-à-dire qui travaille et qui emploie le capital énergétique de l'homme pour le mettre au service de technique martiale. A la question numéro 9 du test adulte de Tai Chi Chuan, il vous est demandé d'expliquer rapidement ce qu'est le Tai Chi de l'homme. Je ne veux pas de détails sur ce premier niveau, vous avez juste à dire que le Tai Chi représente l'énergie vitale de l'être humain. A la question numéro 10 du test adulte de Tai Chi Chuan, il vous est demandé d'expliquer ce qu'est le Tan Tian. Tan Tian signifie « chambre de l'élixir » ou « champ du cinabre rouge ». C'est un terme alchimique taoïste qui désigne l'endroit où se stocke l'énergie vitale de l'homme, issue de son alimentation et de sa respiration. Le champ de cinabre fait référence au cinabre, c'est-à-dire le sulfure de mercure, qui est un élément de travail essentiel pour les alchimistes taoïstes. A la question numéro 11 du test de Tai Chi Chuan adulte, il vous est demandé d'expliquer la respiration abdominale inversée. C'est bien avec le Tan Tian et avec le reste du corps, entre parenthèses, la petite circulation. Il vous faut d'abord déterminer ce qu'est la respiration abdominale inversée, qui consiste à inspirer en rentrant le ventre et en remontant le périnée, et à expirer en relâchant le ventre et en relâchant le périnée. Par le mouvement abdominal de cette respiration, il va y avoir un frottement des couches de muscles et des graisses contenues dans les fascias. Cette respiration va aussi favoriser la mise en circuit de cette énergie dans un réseau périphérique autour du corps. Ce réseau périphérique est ce qu'on appelle la petite circulation. Sous-titrage Société Radio-Canada